... Nous vous amenons aujourd'hui à Villefranche de Conflans. Cette cité médiévale de 230 habitants a été fortifiée par Vauban au XVIIe siècle, ce qui vaut à ses remparts et aux forts qui la surplombent d'être classés tous deux au patrimoine mondial de l'UNESCO. ... C'est en 1659 que cette commune jusque la Catalane est rattachée au Royaume de France grâce au traité des Pyrénées. Située à quelques kilomètres seulement de la frontière espagnole, Villefranche devient alors un verrou stratégique entre la plaine du Roussillon et la Cerdagne. C'est Vauban qui décide de la fortifier. Les meurtrières sont dirigées vers la ville. A votre avis, pourquoi ? En fait, quand ça s'est passé sous domination française, on a demandé aux habitants de payer la gabelle, l'impôt sur le sel, qu'ils ne payaient pas auparavant. Ce qui a provoqué des révoltes. La particularité du site, c'est vraiment qu'on a gardé certains éléments du Moyen-Âge. Donc le double niveau de chemin de ronde superposé et couvert. Donc la partie du Moyen-Âge couvert par la voûte. Et Vauban, il a superposé un autre chemin de ronde couvert par la charpente. Ça, c'est vraiment uniquement dans son travail. Mais si Villefranche est réputée imprenable à l'époque, c'est surtout grâce au fort Liberia qui la protège. Vauban a pris soin de l'implanter 180 mètres au-dessus de la cité, à flanc de montagne, et face au Canigou, la montagne sacrée des Catalans. Le fort, c'est sûr que c'est une arme de dissuasion, un peu comme on fait maintenant avec la bombe atomique. Et il était attaquable quand même. La preuve, si on se retourne derrière, il y a des montagnes. C'est-à-dire qu'il est à mi-chemin entre le village et la crête. Alors il aurait pu le faire en crête. Mais si on est en crête, on ne voit pas ce qui se passe en bas non plus. Voilà. Il y en a des dilemmes. Quand il faut s'adapter aux reliefs et aux dénivels. De retour, dans les ruelles de Villefranche, on fait de drôles de rencontres. Ici, les sorcières, les brocheuses comme on les appelle, sont bienveillantes. La tradition veut qu'on en offre pour éloigner le mauvais oeil. Dans cette boutique, on les fabrique de manière artisanale, parfois à la demande. Souvent, on m'amène un morceau de robe de mariée pour que je fasse la sorcière dans la robe de mariée. Parce que comme c'est une protection, ça c'est souvent. Et puis sinon, pour les enfants, ça protège des cauchemars. Il suffit que l'enfant donne un prénom à sa sorcière. S'il fait un mauvais rêve, il appelle sa sorcière et elle vient chercher le mauvais rêve. Après les hauteurs, on rejoint les profondeurs. La grotte des Grandes Canalettes est surnommée le Versailles souterrain du pays catalan. Et vous allez comprendre pourquoi. Jérôme, si j'ai bien compris, vous connaissez bien cette grotte. Est-ce que vous pouvez nous la présenter ? Cette grotte, déjà, elle a été découverte en 1950 quand ils ont creusé un canal d'arrosage à flanc de montagne. Et au fur et à mesure des années, on en a découvert un peu plus, un peu plus, jusqu'à arriver à quasiment 30 km à l'heure actuelle. 26,5 km qui ont été topographiés. Et là, on est dans quelle salle exactement ? Qu'est-ce qu'on peut y voir ? Alors ici, on est dans une des plus belles salles de la grotte, qui est la salle de la nef. On peut voir une multitude de concrétions. Des concrétions, j'entends par ça, des stalactites qui tombent, des stalagmites qui montent, des colonnes. Sur les parois, vous avez derrière moi des draperies. Et précisément au-dessus de nous, on peut voir une multitude d'excentriques, c'est-à-dire des formations qui ne poussent pas par la gravité que vers le bas, mais qui peuvent aller à l'horizontale ou remonter, qui poussent dans tous les sens. On n'a pas toutes les explications. On peut peut-être penser que c'est dû aux châmes éthiques terrestres, mais ça reste encore des suppositions. Merci beaucoup Jérôme. Avec plaisir. Et pendant les vacances d'été, la grotte des Grandes Canalettes propose aussi un spectacle son et lumière. Les projections ont lieu toutes les heures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada